Musique Le centre de secours accueille un peu plus de 50 pompiers volontaires, toujours situé au cœur du village, avec une augmentation considérable des interventions, puisque aujourd'hui nous avons passé les 1200 sorties à l'année. Donc il était urgent de construire un nouveau centre de secours. Musique Comprenez mesdames et messieurs notre fierté, ce sera la première caserne du mandat et nous en sommes très fiers. Je souhaite que nos sapeurs-pompiers bénéficient de bonnes conditions de travail, pour eux bien sûr, mais aussi pour les futurs recrues qui seront plus intéressés d'intégrer un bel équipement plutôt qu'une caserne hors usage. Musique Cela fait plus de 40 ans qu'on en entend parler, que les dossiers étaient bloqués, que ça n'avançait pas. Et grâce à Michel Veil, Valérie Rabot et moi-même, nous avons réussi à faire avancer le dossier, à débloquer la situation et à réaliser cette nouvelle caserne sur un terrain qui, pour nous et pour les pompiers, est idéal pour les sept communes qui vont être desservies par cette caserne. Musique Je voudrais rajouter que ce projet, le choix du terrain, il s'est fait en concertation avec les sapeurs-pompiers. C'est eux qui ont expliqué qu'ils ont le besoin de sortir, c'est vraiment eux qui ont leur voie à compter. J'espère que dans un an, on va pouvoir se retrouver dans les délais, pour pouvoir inaugurer cette superbe caserne qui, encore une fois, est un outil. Musique Musique Musique